A l'heure du déjeuner, la file d'attente ne cesse de s'allonger devant ce centre de vaccination. On savait que ça ouvrait à midi, on est venu à 11h20 en pensant être les premières. On attend, c'est le jeu, c'est sans rendez-vous donc il faut être patient. Les sapeurs-pompiers de la Somme ont fait étape à Forma en plage aujourd'hui. Un point de chute stratégique car la station balnéaire est en ce moment prisée par les touristes. Ces derniers n'ont d'ailleurs pas hésité. C'est vrai que les centres sont assez pleins donc que ce soit sur le lieu de vacances c'est bien je trouve. Par rapport à ce qui a été annoncé par le gouvernement ces derniers jours, je pense que c'est très très bien au contraire que dans des petites communes comme ça on organise des vaccinations. Des saisonniers ont aussi pu recevoir leur première injection. Un soulagement pour ces travailleurs au contact du public. On n'a pas trop eu le temps de se retourner finalement. Et si on ne le fait pas du coup le 30 août finalement on ne peut plus travailler. Donc on est obligé de le faire. Il faut le faire de toute façon, pas le choix. C'est mieux non ? Pour tout le monde. Comme ça au moins on est tranquille non ? Au total, 320 doses étaient disponibles ce jeudi à Forma en plage. On aimerait faire plus mais malheureusement on est limité aux moyens humains. C'est les congés, toutes nos ressources sont mobilisées que ce soit sur les différents centres de vaccination que le SDIS propose. On avait prévu avec monsieur le maire faire midi 18h. Je pense que oui, vers 17h on devra fermer les portes. On essaie de juguler la foule et de les prévenir pour éviter d'avoir trop de déceptions. La tournée vaccinale des pompiers se prolonge tout l'été. Plusieurs communes du littoral Picard vont mettre à disposition des salles. Le gouvernement espère franchir la barre des 50 millions de primo-vaccinés fin août. Merci.